parler de l'expérience sud-américaine. Sous-titrage ST' 501 Deux présentations fabuleuses et merci Richard de m'avoir réinvité cette année. C'est vraiment fabuleux de voir tant d'entre vous ici qui étaient déjà là l'an passé et venant du marketing moi-même, il n'y a rien que nous dans le marketing, nous aimions plus que les clients qui reviennent que les retours. Donc je suis vraiment ravi de voir qu'il y a tant de personnes ici qui sont de retour, qui reviennent pour une seconde ou pour une troisième fois pour cette manifestation spéciale. Mais félicitations à Richard pour son engagement pour l'Afrique et à son équipe et aussi au président Bongo pour sa vision et le fait d'accueillir cette manifestation si significative. C'est vraiment quelque chose de fabuleux. Donc on n'a pas beaucoup de temps. Donc ce que nous avons suggéré au président que nous avons ici d'Amérique latine, c'est que chacun à leur tour il fasse quelques remarques sur ce qu'on a appris par rapport au développement économique et politique en Amérique latine qui pourrait être intéressante et qui pourrait être pertinente à ceux qui sont présents dans la salle et à nos présidents d'Afrique. Donc tout d'abord, j'aimerais inviter le président Fox pour commencer. Et ensuite, après les trois présentations des présidents d'Amérique latine, je vais ensuite demander au président Kigame et au président Bongo de répondre et de réagir par rapport aux idées présentées. Président Fox, s'il vous plaît. Président Bongo, président Kagame, professeur John, mes collègues, président d'Amérique latine, toute l'audience fabuleuse de dirigeants ici. Merci vraiment pour cette opportunité d'être présents ici avec vous pour ce dialogue si sophistiqué, un dialogue de vision. C'est le 21e siècle et le 21e siècle, c'est le siècle de l'Afrique. L'Afrique va vraiment être un des moteurs pour mobiliser l'économie mondiale. maintenant, les dirigeants traditionnels sont fatigués, ils ne marchent plus à la vitesse dont on a besoin et je me réfère là à l'Union européenne et aux Etats-Unis. Il y a donc maintenant de nouveaux moteurs qui sont en route et je n'ai aucun doute et n'ayez aucun doute vous-même que l'Afrique fait partie de ces nouveaux moteurs. Seuls ceux qui connaissent bien, seuls ceux qui savent exactement où ils vont, arrivent là où ils veulent aller. mais seulement ceux qui construisent des équipes, qui bâtissent des équipes, réussissent. Il n'y a que ceux qui ont un but qui arrivent à performer de manière efficace. Oui, il nous faut une carte routière et c'est une... et c'est le président Bongo qui nous a dit qu'il faut vraiment mettre en place cette carte routière. jusqu'ici, l'Afrique a eu à faire face à de grands problèmes, beaucoup de problèmes. Mais aujourd'hui, la vision est claire. et tous les efforts qui sont consentis sont les facteurs dominants. Mais les micro-efforts, ça ne suffit plus. Il faut vraiment une efficacité macro et une guidance macro. Et ce que je veux tout d'abord dire, il faut vraiment que l'on bâtisse l'Union africaine. chaque nation individuelle n'a pas aujourd'hui, même les nations les plus puissantes, n'ont pas assez de capacités pour réussir. Donc, le travail d'équipe, l'intégration macro, c'est vraiment essentiel, c'est vital parce que c'est la vision des dirigeants en Afrique. J'ai eu l'opportunité moi-même d'en rencontrer plusieurs et je sais bien que cette carte routière est en passe d'être mise en place. L'éducation, la santé, le talent humain, ce sont vraiment les ingrédients qu'il faut. Il n'y a qu'une seule façon de changer une nation en une génération et c'est au travers de l'éducation. Donc, ce plan est maintenant en route. Donc, finalement, je vais juste décrire que je vais dire qu'une Afrique unie aura la capacité d'attirer des ressources du monde entier. Ces ressources viendront principalement des nations plus développées, et par leurs propres décisions géographiques et stratégiques, mais tout ce qui vient devra être intégré au continent tout entier pour utiliser toutes ces ressources et pour planifier, pour avoir ce type de vision va attirer ces ressources, va allouer ces ressources. Il y a beaucoup, beaucoup de ces ressources qui sont prêtes à venir sur ce continent si fabuleux. Et le plus important, c'est la technologie. Heureusement, aujourd'hui, nous avons tous accès au cloud qui accumule toutes les connaissances humaines, des connaissances humaines qui remontent à des siècles, à des millénaires. Et maintenant, chacun peut y accéder avec un mobile, avec un téléphone portable. On a accès à toute cette connaissance accumulée. Donc, chacun d'entre nous, aujourd'hui, a la puissance, a le pouvoir de se développer soi-même, d'abord, et ensuite de développer sa communauté, sa nation et son continent. Tous ensemble, nous devons travailler ensemble avec l'Afrique et arriver à ce rêve, à décrocher ce rêve que les deux présidents ici ont exprimé si bien et si clairement. Merci. Mesdames et messieurs, donc, maintenant, le président Toledo du Pérou. Tout d'abord, du fond du cœur, je veux tous vous remercier au nom de mon épouse, de mes deux amis et collègues, de nous permettre de venir sur ce continent si prometteur, l'Afrique. Ensuite, lorsque j'étais professeur à Harvard et que j'ai perdu la tête et que je suis parti de l'université en politique, j'ai dû perdre la tête, mais enfin, personne n'est parfait. Ensuite, comme les trois présidents qui m'ont précédé déjà ici, il est vital d'avoir une vision, je l'affirme moi aussi. Ça ne suffit pas d'être président. Être président, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on sache où nous voulons aller en tant que continent, en tant que pays. En Amérique latine, nous avons fait un certain nombre d'erreurs, nous avons appris nos leçons et nous aimerions partager avec vous ces leçons-là parce que le monde a rétréci. Donc, permettez-moi tout d'abord qu'en tant que frère et sœur, permettez-moi de partager avec vous mon expérience non seulement en tant qu'universitaire, non seulement en tant que professeur de Harvard, mais aussi en tant que qu'Indien des Andes du Pérou. Il est important de construire l'infrastructure. du capital humain. Je sais que ce n'est peut-être pas politiquement préférable parce que cet investissement-là dans le capital humain, par définition même, c'est sur le moyen et sur le long terme que vous allez avoir un retour. L'interrelation entre la mauvaise nutrition quand on est enfant, la santé et l'éducation, c'est vital, c'est une structure vitale et il faut vraiment prévenir cela, il faut prévenir la malnutrition. Chaque vie, quelle qu'elle soit, chaque vie qui est perdue, c'est une vie de trop qui est perdue. sans une infrastructure forte pour le capital humain, on ne peut aller de l'avant pour réaliser nos ambitions. Donc, l'évidence empirique dans le monde est clair. Le Japon, après la Seconde Guerre mondiale, était totalement détruit. et ils n'avaient rien, ils n'ont pas de ressources naturelles au Japon. 120 millions de Japonais et rien, pas d'eau, pas de ressources naturelles. La Corée, après 1960, c'était simplement des travailleurs à bon marché pour les Japonais. L'Israël n'avait aucune ressource naturelle et ils ont construit. Ils ont reconstruit. Ensuite, le deuxième fait que je voudrais partager avec vous, c'est que, afin de d'avoir un continent qui promet, un continent prometteur, il faut éliminer la pauvreté, réduire l'inégalité et travailler pour l'inclusion sociale. Il n'y a aucune différence dans la couleur de notre peau. Il n'y a pas de différence entre les femmes et les hommes. j'ai appris qu'investir dans les femmes, les retours sont beaucoup plus hauts qu'investir dans les hommes. De plus, je ne connais je ne connais aucun grand économiste, aucun grand administrateur et ce n'est pas la peine d'aller à Harvard, à Stanford, à Wharton. Les meilleurs administrateurs, ce sont les femmes. Alors, troisième point, prenez soin, mes amis, mes frères, prenez soin des jeunes. Les jeunes, la jeunesse, on les a vues ce matin ici. Il faut leur donner un emploi descend un sentiment d'espoir pour la vie. Ne les laissez pas chouard, ne les laissez pas s'éloigner sur les mauvais chemins. Il ne faut pas briser les rêves. Finalement, je suis un économiste, mais personne n'est parfait. Laissez-moi vous raconter. Mes amis, ici, ils le savent. Moi, j'ai appris l'économie dans la récession. Et j'ai dû tout jeter, ce que j'avais appris. Et j'étais le premier président indigène élu démocratiquement en 500 ans. Et donc, il y a beaucoup d'expectations, un grand poids sur mes épaules. Et j'étais condamné à ne pas échouer. Et j'ai donc dû reconstruire l'économie. Et il faut croître. Et afin de combattre la pauvreté, l'inégalité et l'exclusion, il faut croître. Parce qu'on n'a pas redistribué la pauvreté. Et afin de croître, de grandir, il faut bâtir la confiance. Il faut que la confiance règne. Les institutions doivent être redevables de ce qu'elles font. Je ne connais rien de... Je ne connais... Un réel de bolivien ou un dollar ou quelle que soit la monnaie, ils iront là où est la confiance, là où le risque est bas. Donc il faut vraiment construire des institutions pour attirer les investissements de capitaux afin de croître. Et une fois que vous avez la croissance, il faut redistribuer. À commencer par les pauvres, les pauvres des pauvres. Et si c'est ça, la carte routière que nous avons établie. Maintenant que la technologie a rétréci le monde, vous, mes frères, de ce continent si prometteur d'Afrique, vous pouvez avoir, nos bras sont ouverts et vous pouvez partager nos expériences et nos cœurs. Merci beaucoup. Merci, mesdames et messieurs. Je sais que le président Toledo a une page Facebook qui a beaucoup de succès et je crois qu'il vient de... Il va certainement avoir beaucoup de fans et beaucoup d'amis après ses propos de maintenant. Donc, c'est très difficile à suivre, mais maintenant, on a le président Bologa de Bolivie. Donc, si vous voulez bien nous adresser quelques mots. Merci, John. Merci, président Alebongo, Ondimba. C'est un plaisir d'être ici dans votre pays. Merci, président Kagame pour votre leadership si inspirant. Vous êtes dans un pays qui n'a pas accès à la mer avec des circonstances si difficiles et la transformation que vous avez réussie ne désire, ne mérite vraiment l'admiration. Moi, je suis de Bolivie, je viens de Bolivie et je suis ravi d'être ici en Afrique. Merci, Richard, parce que je peux vous garantir que de voir des Africains et des Américains d'Amérique latine travailler ensemble pour arriver à de meilleurs résultats arrivent seulement généralement dans la première ligue en Angleterre ou dans la Liga en Espagne. On ne voit nulle part ailleurs généralement. Mais je suis probablement celui qui vient peut-être du plus loin ou à tout au moins du plus haut. La Paz, c'est à 4000 mètres d'altitude. Je l'ai dit au président, c'est un grand avantage au foot parce que Messi n'a jamais marqué à La Paz encore. Mais il va venir. Et c'est un peu dommage qu'il faut que j'aille, que je doive passer par Miami, Paris et ensuite redescendre quand on est tous les deux si proches de l'Équateur. Mais ça montre encore une fois le manque d'intégration entre l'Amérique latine et l'Afrique. Mais j'aimerais exposer quelques idées qu'on pourrait apprendre les uns des autres et améliorer. Tout d'abord, l'Amérique latine, il y a 14, 15 ans, tout allait mal. C'était une catastrophe. On était en train d'essayer de mettre des démocraties en place. Il y avait des crises politiques à droite et à gauche. Il y avait l'hyperinflation. Et comme le président nous a dit au cours du déjeuner, on nous a offert le menu en disant, voici comment vous pouvez avoir la nourriture pour survivre. Mais la dernière page disait aller parler à l'IMF et aller chercher des emprunts auprès de l'IMF. Mais il nous donnait des recettes qui ne correspondaient pas vraiment à ce qu'il nous fallait. Et maintenant, nous avons trois sièges sur le G20 et nous pouvons dire aux pays comme les US, le Japon, et on peut dire l'Amérique latine croit deux fois plus plus vite que vous vous ne croyez avec la moitié de la dette que vous avez et que les pays développés et que les grands pauvres que les pays développés. Et nous sommes passés de 50 à 15 % de pauvreté en 10 ans. Et je crois que l'Afrique peut aussi montrer des indicateurs comme cela. La crise financière de 2008 nous a montré en Amérique latine quelque chose que je ne sais pas encore par rapport au réseau africain, M. le Président. La crise financière en Amérique latine nous a montré qu'en Amérique latine, nous vendons des produits aux Chinois et donc les Chinois voulaient nous acheter de l'énergie, du pétrole, du gaz, du charbon. Et donc, on a vraiment vendu beaucoup à la Chine. Par contre, l'Amérique centrale et les Caraïbes doivent importer beaucoup. Donc, en Afrique, j'imagine que vous avez des pays. Si vous exportez des biens, vous allez dire bienvenue aux Chinois et les Chinois vont être... Mais si vous devez importer et que la nourriture et le fuel sont plus chers, ça apporte beaucoup de difficultés politiques. Et je crois que pour nos régions, il faut vraiment voir comment on peut prendre les prix qui existent en Chine pour les biens et comment trouver des niches pour exporter en Europe. Et nous avons tous les deux des pays qui ont des taux commerciaux favorables avec l'Europe en Amérique du Sud comme en Afrique. Donc, il y a des tarifs préférentiels pour vendre en Europe et aux U.S. Donc, à mesure que le monde bouge de plus en plus vers de l'énergie à bas prix en Amérique du Nord qui va apporter beaucoup de fabrication et il y a des prix qui sont d'augmentation en Chine, les prix de la beurre. Et donc, il faut trouver le bon équilibre. Il y a des choses à apprendre et des expériences à partager entre l'Afrique et l'Amérique latine à ce niveau-là. Le second point sur lequel j'aimerais souligner, c'est comment est-ce qu'on peut développer l'intégration interne, l'infrastructure, les pipelines, les réseaux électriques à l'intérieur des continents, des infrastructures pour exporter l'énergie vers d'autres pays. Ça, on y arrive bien, mais faire le lien entre nous, on est moins bon. On parle toujours du commerce, des devises partagées, mais il faut vraiment qu'on arrive également à partager les réseaux électriques. Combien de pipelines est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'Afrique ? Combien de pylônes électriques est-ce que vous avez à l'intérieur même de l'Afrique de prendre l'énergie là où elle est pour l'amener là où elle n'est pas ? Est-ce que c'est quelque chose qui est en place ? Et aussi ce que nous avons appris en Amérique latine, c'est qu'il faut investir dans les gens, dans l'homme, que ce soit au Mexique, que ce soit en Bolivie, il y a des programmes partout. Il faut des transferts de cash provisoires qui sont donnés directement aux gens, de préférence le donner aux femmes parce que les hommes vont le transformer en tequila ou en whisky. Les femmes sont les meilleures enseignantes, les meilleurs économistes du monde. Et donner du liquide aux enfants pour que les enfants aillent à l'école et restent vaccinés, ça prouve, on a prouvé que ça a été vraiment très efficace dans beaucoup de pays d'Amérique latine. Et je vais terminer là-dessus. Il faut travailler avec l'intégration interne. En Afrique du Sud, nous parlons beaucoup, nous disons voilà ce qu'il faut faire, mais on ne le fait pas beaucoup. La meilleure intégration sud-américaine, c'est à Barcelone qu'on voit ça avec tous les joueurs d'Amérique du Sud, les Messiers et compagnie qui travaillent bien ensemble. Mais pour ce qui est de l'intégration à l'intérieur de notre continent, on est moins bon. Mais c'est vraiment très important. mais imaginez si la Chine, par exemple, était 50 régions différentes et chacune de ces régions devait travailler seule, si chaque État américain devait travailler seul. Donc, il faut vraiment arriver à des économies d'échelle, d'intégration pour pouvoir vraiment travailler tous ensemble. Sinon, c'est difficile d'avancer. Moi, j'habite à La Paz, on est entouré de montagnes, j'aime bien aller dans la montagne, mais si vous voulez voir le soleil se lever, il faut se lever tôt et il faut grimper et arriver au sommet. Il faut des poumons, il faut des jambes, il faut des cordes, il faut une bonne politique, il faut savoir où on va, mais il faut également une corde pour vous accrocher à vos co-alpinistes, sinon vous n'allez pas arriver au sommet. Donc, ce qu'on a dit ici, la cohésion et l'intégration, c'est clé en Afrique pour que tous ensemble, vous arriviez en haut sommet et que vous voyez un nouveau jour se lever pour cette Afrique si belle. Merci. Nous avons environ cinq minutes qui nous restent. Je crois qu'il ne suffira certainement pas pour fusiller le panel de questions. Je voudrais commencer par demander au président Kagame et Bongo de répondre chacun à leur tour en nous donnant leur première réaction par rapport aux commentaires des trois présidents d'Amérique latine. Y a-t-il peut-être une question que vous auriez aimé leur poser ou leur soumettre sur base de leurs précieuses expériences ? Merci. Je voudrais évidemment remercier les trois présidents qui ont en fait quasiment dit tout ce que j'aurais pu souhaiter entendre de leur part en réalité sans qu'on ait besoin de leur tirer les verres du nez. J'ai peut-être juste une petite question pour leur demander si comme pour nous d'ailleurs c'est une question qui revient assez souvent vous l'avez entendu nous avons donné des points très clairs et informatifs à propos de ce qui avait déjà été fait ou ce qui restait à faire etc. Mais dans ma partie du monde qu'il s'agisse du Rwanda en particulier ou de l'Afrique en général nous avons tiré ces leçons nous avons rencontré des sages et des gens très clairvoyants qui nous ont déjà maintes fois expliqué ce qui restait à faire et ce qui était encore à faire alors quelles sont peut-être les leçons ici à tirer des expériences de nos voisins d'Amérique latine sur la meilleure façon d'accélérer l'implémentation finalement parce qu'au bout du compte ce n'est pas tellement la quantité de savoir qu'on accumule et ce que l'on sait que ce que l'on fait sur base de ce que l'on sait pour générer les résultats je dirais que voilà la question je veux leur soumettre et pour rebondir d'ailleurs sur votre question à mon tour tout d'abord évidemment messieurs les présidents et au nom du peuple gamonais je voudrais commencer par vous remercier infiniment d'avoir fait tout ce trajet pour participer à notre panel il est toujours intéressant évidemment d'écouter des collègues ou anciens collègues des gens qui finalement ont fait ce bout de route avant nous parce que au bout du compte vous avez déjà été confrontés à toute la série de problèmes que nous connaissons en ce moment et donc vous parler est d'autant plus important bien sûr pour que nous puissions noter tous les trucs et les ficelles véritablement déterminants que l'on n'apprend jamais à l'école mais que l'on ne peut retirer que de l'expérience cette précieuse maîtresse avant tout autre donc je pense comme Richard l'a souligné à juste titre c'est effectivement la phase d'implémentation qui nous importe et quelles ont été les priorités de vos priorités pour ainsi dire en la matière donc implémentation accélérée et principes de gouvernance voilà qui aimerait commencer monsieur Fox et bien j'aurais trois idées à vous partager rapidement la première plus rapidement vous intégrez et réussissez à travailler de concert les différentes économies d'Afrique bien sûr plus vous obtiendrez les meilleurs résultats exemple celui de Mexique qui a réussi à opérer son intégration à NAFTA donc aux accords de commerce de libre-échange de l'Amérique du Nord la LENA et bien dès que ces accords ont été enterrinés des résultats spectaculaires on peut se remarquer que ce soit en matière d'agriculture la production d'un gros agro-industriel pardon et les exportations vers les Etats-Unis ont cru d'environ 75% en matière de légumes et fruits pour vous dire et vous donner une idée tout de même de cette consommation énorme avec tout de même plus de 100 millions de consommateurs de l'autre côté de la frontière et tout ceci grâce aux principes d'une économie intégrée qui ont tellement bénéficié au Mexique donc lorsque vous aurez sur mon test ce premier relevé ce premier défi je pense que vous recueillerez déjà une grande partie des fruits de vos efforts numéro 2 prenez tous les raccourcis prendre tous les raccourcis possibles vers le développement et bien c'est la grande chance qu'ont finalement ceux qui entre guillemets se rallient à nous sur le chemin du développement avec un peu de retard entre guillemets à quelque chose tout malheur est bon comme vous le savez il y a quelques années nous avons décidé notamment de créer l'IIT l'institut indien de technologie équivalent du Massachusetts entre guillemets il y a 50 ans de cela aux Etats-Unis alors aujourd'hui l'Inde exporte 158 milliards de dollars ou d'équivalent dollars en matière d'IT de technologie informatique et ce miracle a eu lieu grâce à la vision inspirée peut-être par la création du Massachusetts Institute of Technology et transposée ensuite dans le chef de l'IIT et tous ces exemples peuvent être suivis et transposés immédiatement ici je pense pas besoin de camions ou de containers et vous avez déjà le câble de fibre optique qui vous permet d'envoyer et de transférer la technologie informatique à le reste de l'Europe alors mon humble avis oui investissez dans certaines industries minières notamment les fameuses mines que ce soit de l'or de l'argent ou du cuivre faites-en toutefois une stratégie comme une partie intégrante de votre stratégie ne le faites pas jusqu'à la fin de votre vie ou de l'existence de ces mines tâchez de diversifier les cordes à votre arc finalement et votre propos faites en sorte que ces activités ou ces objets ou ces priorités vous aident à nourrir votre peuple en diversifiant donc vos sources d'investissement vos marchés oui bien entendu inviter le monde entier à investir dans votre pays mais restez vous-même et unis autour des Africains pour décider des règles du jeu de ces investissements vous savez la technologie présente un immense avantage nous pouvons nous trouver ensemble ici présents en essayant de cerner nos propres défis gageurs et problématiques et nos expériences et je suis sûre que nous avons énormément à apprendre les uns des autres toutefois pourquoi pourquoi ne pouvons-nous arriver à mettre sur pied un sommet d'Africains et de latino-américains au cours duquel tous les présidents en exercice et anciennement exercent ou sortis de leurs fonctions se réunirait bien sûr on pourrait inviter à titre honorifique aussi ceux d'Europe ou d'Amérique du Nord mais enfin voilà j'appelle finalement à une union encore plus grande et plus élargie de nos régions respectives parce qu'ensemble nous marquerons encore davantage de but alors qu'on sait bien qu'en quelque sorte l'union fait la force nous ne réussirons à rien tout seul et unis en revanche je suis d'ailleurs d'accord avec mon ami Quiroga on a jusqu'à présent fait preuve de davantage de belles paroles que d'actions effectives et c'est seulement depuis l'élargissement notamment de l'ALENA et des intégrations d'Amérique latine que nous avons fait tant d'améliorations concrètes avec cette croissance notamment donc de 5% grimpant jusqu'à 6 à 9% depuis 3 années en ce qui concerne l'économie de Montpellier et le Pérou enfin après tout le marché n'est pas simplement l'enjeu d'une élection démocratique il est plus important de continuer à gouverner de façon démocratique de façon démocratique de façon démocratique alors on sait qu'effectivement les distances rétrécissent avec le temps de plus en plus grâce aux avions et donc enfin mes amis je tiens à dire ceci n'oublions pas les pauvres qui ne doivent pas perdre espoir les démocraties ne doivent pas connaître ou revêtir de nationalités spécifiques de même que les droits de l'homme ne connaissent pas de couleur de peau que Dieu nous bénisse tous sur ce continent prometteur entre autres merci à l'adresse de monsieur kagami je crois que l'implémentation qui dit implémentation parle de ce qui pourrait résonner comme étant une insulte vous aurez de certains à savoir la bureaucratie le secteur public met toute une série d'agents officiels et qui reposent leurs fonctions sur leurs compétences académiques et non pas sur le prosélytisme ou le nombre de connaissances qu'ils peuvent avoir ou de nevenies qu'ils connaissent au gouvernement si l'on arrivait à s'imaginer de se représenter le gouvernement comme justement une compagnie aérienne qui changerait d'équipe de gestion mais le fait de changer l'équipe de gestion ne vous fait pas changer de pilote est-ce que vous accepteriez de voler avec une compagnie aérienne qui à chaque changement d'actionnariat déciderait d'engager de nouveaux jeunes pilotes inexpérimentés donc voilà on peut changer de politique mais pas se défaire des véritables compétences ou expertises qui viennent véritablement de la culture de la cité et du terrain ceci est je pense la meilleure façon d'arriver à nos faits en matière d'implémentation de nos objectifs alors monsieur le président vous demandiez aussi quelles étaient les priorités de nos priorités et bien je dirais au cours de ces jours-ci ce qui me vient à l'esprit l'une ou l'autre qui suit tout d'abord avant tout assurer la sécurité c'est incroyable de voir comme de nos jours on entend ce qui se passe au Nigeria et on sait que le virus Ebola se transporte mettons dans ces zones-là alors lorsque vous rendez vers un pays d'Afrique on vous demande si vous risquez d'être contaminé donc c'est très important c'est la même chose pour les investissements évidemment parce que finalement l'énergie et les ressources minières par définition souvent appelées investissements de cowboys ne se font jamais trop désirer et ne tardent pas à venir mais ça n'est pas suffisant bien sûr si vous voulez améliorer votre image devenir plus crédible il vous faut vous pencher sur d'autres préoccupations oui nous tombe est-ce qu'il est là voilà vous n'avez pas besoin de vous lever je vous ai reconnu mais voilà un cas un cas particulièrement remarquable si pour 100 stars du football américain si nous avions si nous arrivions à réussir au moins à convaincre au moins un d'entre eux non pas peut-être à redevenir résidents mais au moins revenir vers ces racines et son pays d'origine pour comme Moutomo l'a fait pour partager une partie de ces leçons et bien je pense que nous aurions déjà réussi à construire une Amérique latine et à l'Afrique bien meilleure bien et bien madames et messieurs comme je crois que vous aurez l'occasion de le dire plus d'une fois au cours de ces formidables trois journées de forum nous sommes en retard considérablement déjà par rapport à l'emploi du temps donc nous ne pourrons pas nous attarder éternellement mais je voudrais tout de même encore souligner et mettre en exergue quelque chose qui est revenu très souvent parmi les membres du panel en tant qu'éducateur cela me fait souvent de la peine d'entendre l'éducation mentionner enfin cela me rassure évidemment d'entendre qu'on parle de l'éducation comme étant un épilier du développement économique mais je voudrais qu'on soit conscient qu'il est impossible de transmettre des valeurs concernant l'éducation des enfants sans avoir des enfants en bonne santé donc il est indispensable et indissociable de miser sur l'éducation en même temps que la santé voilà donc les facteurs socio-économiques sont une fois de plus inextricablement liés sur ce front là voilà messieurs les présidents je vous remercie encore de vos contributions et vous souhaite le meilleur merci Paul j'aimerais maintenant inviter Richard